Quai des Polars. Quai du Polar. 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 Pendant des années, une vingtaine d'années, j'étais journaliste scientifique et producteur de documentaires, du reste je le suis toujours, de documentaires scientifiques. Et du coup, j'ai accumulé pas mal de connaissances et rencontré beaucoup de scientifiques, des ingénieurs, des médecins, y compris dans la police scientifique. Donc, j'ai commencé à m'approcher d'un environnement beaucoup plus polar, si on veut. Et puis avant, ma formation initiale, c'est très littéraire, c'est de l'histoire et de la philo. Et du coup, ça me manquait. Et puis les bouquins de vulgarisation que j'avais écrits avec des gens comme Axel Kahn, c'était plutôt pour parler d'éthique, donc de lien entre science et société. Et donc, la passerelle entre la science un peu dure, l'histoire, la philo, ou on va dire la sociologie, bon bref, c'était assez naturel pour moi de mélanger l'ensemble. Et du coup, je me suis dit, ça serait peut-être une nouvelle forme d'expression, de toucher un public différent, de ceux des livres un peu sérieux de vulgarisation, etc., que d'écrire une vraie fiction, type plutôt divertissant, un vrai divertissement, avec quand même tout cet univers scientifique accumulé depuis 20 ans, avec des choses parfois très particulières autour de domaines de la génétique, il y a beaucoup de mystères là autour, que je touchais de très près dans mes documentaires, mes livres. Et puis, en même temps, écrire un livre qui s'ancre dans le passé, ça commence dans l'Antiquité, ça traverse toutes les époques, et là, c'est le côté historique. Mais en fait, dans l'histoire, c'est aussi de l'histoire des sciences, et on rencontre des figures qui ont contribué à la science, et à la fin, les deux se rencontrent pour la révélation d'un grand secret qui fait basculer l'humanité. – Disons que la plus jeune, celle d'aujourd'hui, est l'héritière, sans le savoir et sans le vouloir, de la première. Donc avec pratiquement 1500-1600 ans de différence, elles sont en quelque sorte en écho. Hypatie d'Alexandrie, qui a donc vraiment existé, qui malheureusement a été massacrée, à une époque où on basculait dans une forme d'obscurantisme, ou de dictature, on va dire, de la pensée, assez religieuse. Elle, qui était une femme de lumière, c'était peut-être le dernier phare, il y avait celui d'Alexandrie, le vrai, puis il y avait cette femme qui était peut-être le dernier phare de l'Antiquité, c'est la pensée des anciens, et avec elle, on a basculé, c'est à peu près la même époque, c'est la fin de l'Antiquité, on a basculé dans une forme d'obscurantisme, qui a été une partie du Moyen-Âge, et elle avait un secret, et ce secret, on le redécouvre mille ans plus tard, dans une abbaye à Cluny, avec un chasseur de manuscrits, et il va, à nouveau, ce secret, non seulement passer de main en main, mais se nourrir avec des figures masculines, mais beaucoup de figures féminines, qui vont faire grandir ce secret, jusqu'en 2018, où finalement, il est mûr, et il peut faire basculer le destin de l'humanité. Et on a au présent des crimes sordides, on voit bien qu'il y a quelque chose, en fait, ce noue au présent, une quête, une chasse à ce manuscrit secret, puisqu'il détient des secrets scientifiques majeurs pour le destin de l'humanité. Alors, évidemment, on le comprend à la dernière ligne complètement, mais il se dévoile un peu comme un strip-tease au fil de l'eau, par l'acronyme, les lettres, H, Y, V, etc. Et on comprend qu'à la fin, ça donne un sens multiple, il y a une sorte de polysémie, et ce sens, enfin, le fait d'avoir ce mot écrit avec un Y, à la fois, il fait référence à des personnages du livre, dont Hypatie, mais pas que. Et aussi, le Y, c'est une référence directe au champ plutôt scientifique de l'environnement du livre, c'est-à-dire la génétique. Alors, on pense tout de suite à X, Y, homme-femme, ce qui détermine le sexe dans nos gènes. Et donc, c'est un peu tout ça qui est rassemblé dans ce Y. Oui, c'est un livre un peu féministe, ce n'était pas la vocation, mais clairement, ça m'a motivé. Et c'était, il est paru juste avant les affaires Weinstein, MeToo, etc. Quelque part, il propose une forme de revanche ou une forme de recette pour des femmes qui ont été, pendant des siècles, voire, on peut parler de millénaires, au minima niées et parfois vraiment combattues, je pense aux épisodes, entre guillemets, de chasse aux sorcières pendant l'Inquisition, dont je parle aussi dans le livre. Donc, ces femmes-là, quelle que soit leur lumière, quel que soit leur talent, voire leur génie, ont été à minima spoliées parce que les hommes ont pris leur génie pour se l'accaparer ou alors elles ont été carrément étouffées ou tuées parce qu'on ne voulait pas entendre leur voix. Donc, effectivement, c'est une manière de leur rendre publiquement hommage pour ce qu'elles ont fait à travers l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada